Les élus écologistes à la métropole présentent demain leur vœu à la presse avec de nombreux sujets bien sûr à aborder. On va essayer de faire un point le plus complet possible avec vous Pierre-Hermic. Bonsoir à vous. Alors on imagine que la crise sociale que connaît la France aujourd'hui aura bien sûr toute sa place dans cette conférence de presse. Demain, comment est-ce que vous en tant qu'écologiste vous l'abordez ? On a souvent opposé fin du monde et fin du mois. Est-ce qu'autrement dit il serait compliqué de faire de l'écologie avec peu de moyens ? Pour nous non. Il ne faut pas opposer les deux parce que les deux sont intimement liés. Les principales victimes du dérèglement climatique ce sont ceux précisément qui ont du mal à boucler leur fin du mois. On est habitué de dire il pleut sur les mouillés mais c'est un peu vrai. Aujourd'hui les premières victimes des dégâts du dérèglement climatique ce sont les plus pauvres de nos concitoyens. Donc effectivement il ne faut pas opposer mais au contraire de dire si aujourd'hui il faut être écologiste et principalement pour répondre aussi à la crise sociale. Donc c'est une opposition totalement factice. Et je pense que les exemples sont nombreux pour prouver qu'il n'y a absolument pas d'incompétibilité entre les deux combats. Un des moyens de répondre ou de calmer cette colère des gilets jaunes ça a été d'ouvrir ce grand débat hier en tant qu'élu écologiste. Comment vous comptez y participer à ce débat ? Nous y participons d'abord nous sommes favorables au débat. Je pense qu'il ne faut pas bouder non plus le plaisir quand un pays décide d'ouvrir des registres et des débats autour des préoccupations légitimes de nos concitoyens. Je pense que quels que soient les présupposés des uns et des autres je pense qu'il faut jouer le jeu. Et donc participer à ce débat. Et donc nous on l'a dit d'emblée, nous participerons, nous essaierons de présenter un certain nombre de priorités qui pour nous sont essentielles si on veut réformer le pays. Je pense d'emblée il ne faut pas que ce soit un débat à Libye, soit un débat qui doit déboucher sur un certain nombre de réformes. On ne peut pas dire je garde le cap et j'ouvre un débat. Non, il faut vraiment que le débat soit ouvert et qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Il faut pouvoir parler de tout. À l'origine en tout cas de cette colère sociale, c'était cette taxe sur le carburant. Et donc la mobilité qui reste un des problèmes majeurs dans les métropoles. Comment elle se manifeste cette crise autour de la mobilité du moins dans la métropole et comment vous pensez qu'il faut y répondre en 2019 ? Oui, alors votre question est pertinente. D'autant plus je pense qu'il ne faut pas tout attendre de l'État pour répondre à la crise dite des Gilets jaunes. Je pense que les collectivités locales ont un rôle fondamental à jouer pour répondre à un certain nombre de préoccupations essentiellement des habitants de nos périphéries qui sont actuellement extrêmement mobilisés. Je vais vous citer juste, non ce qui n'est pas une anecdote mais qui est un exemple précis. Bon, au-delà de ma qualité d'élu, je suis également avocat. Il m'est arrivé dans le cadre de mon élus professionnel, il n'y a pas longtemps, d'attaquer devant le Conseil d'État la déclaration d'unité publique concernant la ligne TGV, Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax. Et je suis intervenu non seulement dans le cadre de cette procédure pour des actions écologiques mais également pour une vingtaine de maires et d'intercommunalités du Sud-Gironde. Et là j'y suis allé, j'ai pris ma besace, je suis allé rencontrer ces maires du Sud-Gironde. Et c'était il y a quelques années, quelques mois en tout cas. Et tous m'ont dit la même chose, ils m'ont dit mais vous élus métropolitains, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'est l'égoïsme des métropoles, notamment votre politique TGV. La politique des TGV nous dit vous nous condamnez, nous territoires ruraux, à avoir nos villages coupés en deux par des lignes TGV, regardez passer les trains à 300 km heure. Et pendant ce temps, nous avons eu toutes nos lignes régionales des TER qui se sont détériorées, c'est-à-dire tout l'argent, y compris celui des métropoles qui ont largement accompagné les lignes TGV, tout l'argent est mis sur ces lignes TGV qui sont essentiellement profitables aux Parisiens et aux métropoles. Et nous, nos trains de proximité qui nous permettaient de venir à Bordeaux en train, vous êtes totalement désintéressés, elles sont tombées totalement en désuétude. Donc les métropoles ont leur rôle à jouer dans les fractures territoriales. Oui, et je pense qu'on a compris un peu la leçon, moi je ne suis pas toujours un tueur référeur des décisions prises par la métropole, loin de là, mais nous avons pris une décision que je trouve bonne à la fin de l'année 2018, c'est-à-dire de nous engager vraiment pour la construction d'un véritable RER métropolitain, c'est-à-dire de rétablir ce qui autrefois existait, c'est-à-dire des lignes de chemin de fer qui viennent de la périphérie vers Bordeaux, et puis pas seulement, qui desservent les périphéries, qui desservent les périphériens entre elles. C'est un projet auquel vous croyez pour améliorer la mobilité ? Ah oui, je crois que ce n'est pas la solution miracle, mais je crois qu'il est temps de profiter en tout cas de cet atout. On avait en France des lignes de chemin de fer exceptionnelles qui sont actuellement, pour beaucoup d'entre elles, totalement abandonnées. On a mis tout l'argent dans les TGV des milliards, 8 milliards d'euros pour la ligne TGV au sud de Bordeaux. C'est extravagant alors qu'il faut mettre de l'argent actuellement pour réhabiliter ces lignes dites secondaires qui sont les trains, les véritables trains de proximité. Donc ça, je pense que c'est une réponse. Il ne faut pas condamner ces territoires périphériques à faire le plein de diesel tout en regard de passer au loin les TGV. Donc je pense que c'est bien qu'on prenne conscience de ce type de priorité. Peut-être un petit mot, Pierre Urmic, sur le glyphosate qui continue d'être au cœur du débat. On a appris aujourd'hui que la Gironde se trouvait dans le top 5 des départements qui utilisent le plus de glyphosate. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Il y a urgence à l'interdire ? Il y a absolument urgence. C'est vrai qu'on fait partie des départements les plus concernés, ne serait-ce que par la vigne qui consomme énormément de glyphosate. Moi, ce qui me frappe, c'est que l'on sait déjà depuis 2015 que le glyphosate, c'est ce qu'on appelle un cancérogène probable. Donc le danger est avéré. Et depuis, on essaie de gagner du temps. Encore en 2007, l'Europe, sur le point des lobbies, a décidé de reconduire encore pour 5 ans de plus l'autorisation du glyphosate. Si c'est dangereux, on arrête de perpétuer ces autorisations dites provisoires. Il faut quand même, à un moment donné, prendre des décisions fermes en disant que c'est dangereux. Et je ne voudrais pas qu'on pense que seuls les habitants, les mitrophes des vignes sont concernés. Moi, j'ai été étonné, comme beaucoup de gens, de découvrir en 2018 une étude qui a été faite par l'Atmo Nouvelle-Aquitaine sur l'atmosphère Bordeaux, qui disait que même à Bordeaux, dans l'atmosphère que nous respirons, nous respirons des pesticides dangereux et interdits. C'est même jusqu'ici. C'est dire ce que respirent ceux qui sont les mitrophes. Alors, je pensais bien que les élus en prennent conscience. Je vois que le monde viticole, doucement, mais sûrement peut-être, commence à prendre conscience. J'ai vu ce matin, pour citer que lui, le propriétaire du château Clément Pichon, par empire, disait que nous avons effectivement utilisé beaucoup de pesticides et maintenant nous allons passer au bio. Il a employé une expression que j'ai trouvée plutôt heureuse. Il a dit que c'est un devoir sociétal. Je pense que c'est un devoir sociétal qu'effectivement, notre département ne soit plus le champion de l'usage des pesticides et du glyphosate. Merci beaucoup, Pierre Hormick, élu Europe Écologie-Les Verts. Vous tenez donc votre conférence de presse pour les voeux à la presse 2019 demain après-midi. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501